Comme tous les jeudis matin, l'aéroport international de la Loanua-Lubumbashi a reçu le vol régulier de la compagnie CAA. A son bord, un passager inhabituel, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekeli-Tulombo, qui a choisi de partager ce vol commercial avec plusieurs autres passagers anonymes. Au pied de l'avion, le gouverneur de la province du Oukatanga, Jacques Kiaboula, l'on a aussi remarqué la présence du premier ministre Samalou Kondé et le directeur de cabinet du chef de l'État, Gilan Niembo, tous venus accueillir le premier citoyen au chef-lieu du Oukatanga. Après la haie d'honneur, le chef de l'État et sa suite se sont dirigés au siège de l'Assemblée provinciale, transformé en funérarium pour un hommage national à Antoine Gabriel Kiongou Waku Mwanza, décédé le mois dernier. Le président de la République s'est incliné devant le corps de l'élistre disparu et déposé sa courante de fleurs. Par ce geste, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekeli-Tulombo, est venu rendre un dernier hommage à une icône nationale de la politique congolaise et un symbole pour le grand Katanga. Gabriel Kiongou Waku Mwanza fait partie des 13 parlementaires qui, aux côtés de Dr. Etienne Tshisekeli-Wamulumba, avaient décidé de lutter pacifiquement pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Cette longue lutte pour la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo ont été rappelés à l'assistance par l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Mouteba, devant plusieurs personnalités du pays. L'UNAFEC, son parti politique avec ses cadres et militants, ont tenu aussi à rendre un vibrant hommage au Baba. Président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga et président du Conseil d'administration de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, SNCC, Baba Kiongou était un des piliers du régime du président Tshisekeli. Connu pour son franc-parler, Antoine Gabriel Kiongou Waku Mwanza est décédé à l'âge de 82 ans. Comme l'avait souhaité sa famille biologique et sur instruction du chef de l'état, il a été inhumé dans un mausolée de la ferme Kiyambi en toute intimité familiale.